Y'a ça, mon Ludovic, back on track. Back on track pour la saison 3, officiellement. Ouais, deuxième épisode de la saison 3. La saison 3 d'Apporte-moi ton CV. C'est un projet qui, finalement, Colin, ça va être plus que la moitié de ma carrière que j'ai fait ça. C'est vrai? Ouais. Ça fait quoi, 5 ans que tu fais? Ça fait à peu près 5 ans, mettons, que je fais juste ça, là. Puis ça fait quoi? Ça fait 2 ans qu'on fait ça. Mais là, ça va faire 3. Ouais, fait que t'es plus en plus incrusté dans ma vie, c'était cette affaire-là. C'est plus dans la vie de nos auditeurs. Merci d'être là. Rebienvenue à Apporte-moi ton CV. Oui, rebienvenue. On commence ça en force, premièrement, et avec un commanditaire qui est très précieux à nos yeux, à tes yeux, parce que toi, tu as joué là. L'épisode d'aujourd'hui, en fait, elle est présentée par le restaurant-bord, l'usine, qui est à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, mais tout récemment à Saint-Jérôme. On est allé au lancement, justement, de l'usine à Saint-Jérôme. Excellente belle place. Excellente belle place. Ah, c'est bon. Mais oui, c'est à mon sens. Ça vaut le déplacement, honnêtement, si t'es sur la Rive-Nord ou les environs, aller à l'usine de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, de Saint-Jérôme, c'est vraiment un endroit magnifique. Maintenant, il y a plein de soirées d'humour que toi, tu connais ça. Complètement, même si t'es de Montréal, Sainte-Marthe, c'est 40 minutes, moins de 40 minutes. Là, j'ai vu qu'il y avait des shooters à 2,5 ans. Oui, on va y aller. Ça, c'est un bon clôture. Pour vrai, il y a des promotions incroyables. La bouffe est écoeurante. C'est un bon menu. Très bon menu pour tout le monde. Abordable aussi, pas trop cher. Très le fun. Tu vas bien manger, puis tu vas avoir bien bu. Tu vas t'être régalé, puis tu ne sortirais pas avec un bil. Là, il y a des soirées d'humour à tous les semaines. Non, c'est une fois par mois. C'est mensuel. À 7 mars, c'est le dernier mardi du mois. Vous allez voir les infos sur le bas de l'écran. Dernier mardi du mois, j'anime là depuis 2018. Moi, une soirée mensuelle où on a eu tellement de fun. C'est tout le temps plein. Tu as eu la chance. J'ai été, je pense, 5-6 fois voir les soirées, puis c'était... C'est super tout le temps. L'ambiance, c'est incroyable. C'est tout le temps plein, réservé. En plus, ce qui est le fun de cette soirée du mois-là, c'est que c'est gratuit. Tu as juste à réserver. Tu manges avant le show et après, quand tu as fini de manger, le show commence. On a reçu plein de gens. On a de Alex Barrette à Olivier Martineau, Arnaud Soli, Eddie King, name it, Christine Morency, Mégane Brouillard, Michel Desrochers. On a eu plein de monde. La relève de l'humour des grands, les non connus viennent roder. On a du fun. C'est le dernier mardi du mois. Le prochain, c'est le 25 octobre. Les infos sont là. Réservez vos places tout de suite. Puis maintenant, l'usine de Saint-Jérôme va s'asseoir du mois aussi les mercredis, le dernier mercredi du mois. Donc, le lendemain du show à Sainte-Marthe, on arrive là à l'usine de Saint-Jérôme. Les infos, c'est sur leur page Facebook. Pas mal qu'on va retrouver ça. Bas de l'écran, Facebook, Instagram. Pour vrai, vous allez triper. C'est un restaurant. Le monde et le staff est écoeurant. Il y a tout le temps des promos, Ladies Night. Des fois, les femmes mangent gratuitement. C'est écoeurant. Donc, Instagram, Facebook, l'adresse. Veux-tu donner l'adresse à Sainte-Marthe? Oui, à Sainte-Marthe, on parle du 2939, 2939 pour les gens qui aiment mieux chiffrons. Boulouard des promenades à Sainte-Marthe puis à Saint-Jérôme, c'est le 340 rue Saint-Georges. Saint-Jérôme. Au centre-ville de Saint-Jérôme. Donc, merci à l'usine de commentité. C'était cet épisode-là qu'on a eu la chance d'enregistrer avec, bien, tu sais, un peu un idole de hockey qu'on a eu les deux qu'on a suivi pendant ces bonnes années avec le Canadien, Maxime Lapierre. Oui, on a eu Maxime Lapierre. Le numéro 40. Oui, c'est ce qui est le fun d'avoir des sportifs, surtout dans un milieu que nous, on capote sur le hockey puis les dessous du hockey. On a plein d'anecdotes de vos joueurs préférés, des anecdotes sur Sidney Crosby, sur les parties de recrues. Les fans d'hockey vont être ravis. Ah oui, oui. Mais les fans du podcast qui ne sont pas des fans d'hockey, vous allez comprendre, on voulait vraiment savoir les dessous de la vie. Ce n'est pas facile quand même de partir. C'est un beat qui est incroyable. Il y a des familles, des fois, il faut que tu charries, tu as un appel, tu déménages à Saint-Louis. Donc, il y a l'avant-hockey aussi qu'on a parlé de sa jeunesse. Oui, les familles d'accueil, partir à 15 ans, 15-16 ans. Pas parlant en anglais. Dans une famille d'accueil, te faire enlever de chez vous, Colin. C'est vraiment un beau parcours que Max a eu. Vraiment le fun. Un gars ultra sympathique. Très human. Très human. C'est ton terme. J'aime ça dire human. Un gars très sympathique qui est maintenant à la poche bleue avec son bon chum Guillaume Latendresse que si vous ne connaissez pas de hockey, vous avez passé la poche bleue un peu partout. Donc, un bon inner record avec Maxime Lapierre. Donc, bonne écoute. Merci. Bye. Salut, Ludovic. Salut, Chris. Ça va bien? Ça va bien, toi? C'est notre premier épisode. Deuxième épisode. C'est notre deuxième épisode. Oui, bien oui, on a recommencé ça. Saison 3. Saison 3, déjà. 3 avec un grand 3. Ça a commencé au dépanneur du coin. J'ai acheté une grosse liqueur. Puis là, on est rendu à 3 saisons. Pas 3 épisodes, 3 saisons. On a combien d'épisodes? Une trentaine? 40. 50 000, je pense. On est rendu tombe. On est rendu beaucoup. Tombe 26. On est passé Donjouin Dragon. Une quarantaine d'épisodes. Merci d'être là, toujours fidèle au poste. Tu parles de la micro. Tu parles d'un côté. Oui, non, mais ça pogne. Je viens, il va te dire, ça marche pas. Les techniciens vont capoter. Et pour notre deuxième épisode de la saison, d'apporte-moi ton CV, un honneur d'avoir le numéro 40 du Canadien Maxime Lapierre. Comment ça va? Salut les garçons. Salut. Non, mais je veux te dire, Max, moi j'ai un chandail de toi signé. Ah, tu connais pas le hockey qui est un bon défi. Non, mais pour vrai. J'ai reçu ça en cadeau. Fait que les gens, ils me disaient ton joueur préféré, c'est Max Lapierre. Quand t'as des jeunes joueurs de hockey. Vous êtes donc moins gentil. Pour vrai, je pense que des fois, quand t'as le nez dedans, Chris, c'est à toi, c'est ton nez qui est dedans. Ça me pique juste à l'entendre. Ah, c'est sûr. Si on parle en contexte quand t'as le nez dedans, c'est quand même... On parle de hockey. On parle de hockey. Non, mais tu sais, comme les joueurs du Canadien, surtout les joueurs québécois du Canadien, c'est toujours une inspiration de plus pour les jeunes joueurs qui regardent le Canadien. Surtout que vous êtes rentrés pas mal en même temps, toi et ton chum, Guillaume, la tendresse. Avant qu'on rentre dans ton CV, je vois à Montréal, c'est devenu ton chum ou tu le connaissais avant, Guillaume? Non, je l'ai connu au premier camp d'entraînement, dans le fond. Qu'est-ce qui arrive, c'est que tu regardes tout le monde, tu es intimidé, puis là, tu regardes dans le vestiaire et tu dis, bon, un jeune Québécois qui a mon âge, veux-tu aller dîner? C'est pas mal ça. C'est intimidant à ta barouette. Le monde réalise pas. T'arrives là à pied, toi, de l'hôtel, puis là, tout le monde arrive avec les Ferrari, les chars, les Mercedes. Je peux te dire qu'à 18 ans, c'est comme wow. Ah oui, je comprends. Surtout qu'il y avait une couple de grosses personnalités. Oui, les coves à lèvres de ce monde. C'est vrai, les coves à lèvres. C'est amarné. C'est incœurant. Ma crainte à moi, c'était comme s'il m'invite à souper, j'ai pas le budget. Il faut qu'il paye. Tout est stressant. Tu as 18 ans, comme ta première journée à job, c'est avec le Canadien de Montréal. Au Centre-Montson. C'était-tu au Centre-Montson? Centre-Belle. Centre-Belle, toi, t'es arrivé. C'était peut-être Montson au début. Mais ça doit être... En même temps, comme tu dis, c'est un rêve de petit cul. Tu viens de Montréal, en plus, de jouer pour le Canadien de Montréal, mais ça doit être l'affaire la plus stressante qui se fait pas. Stress à mort, mais en même temps, c'est bizarre. Tu regardes sa coucou, croyez-vous, toute ta vie à la télévision, t'es un fan, puis à un moment donné, t'es tenu à côté puis t'y parles. Puis, ah oui, vous allez se fier. C'est bizarre. Je suis sûr, vous êtes deux meilleurs amis, vous parlez jamais tenu. Ben, quand je vois. Non, mais tu comprends, c'est bizarre. C'est connu. Ben, c'est impressionnant. Les gars sont super gentils puis tout ça, mais on dirait que ça prend comme un 2-3 ans à être capable d'être toi-même. Même l'anglais, tu sais, j'étais pas bon en anglais quand j'ai commencé. ils me disaient « what's up » puis je fais comme « yeah, yeah, yeah ». Je n'arrivais même pas qu'on réponde à « what's up ». J'étais mauvais, là. Là, tu réponds quoi, mettons, je te crois. Je réponds pas. OK. Tu réponds pas. « What's up ? Not much, buddy. You. Yeah, yeah. » « Not much. » Mais tu sais, non, il y a de quoi de fou. Puis tu sais, aussi les premières années dans la Ligue nationale, tout dépendant du poste que t'occupes, c'est un siège éjectable des fois quand même assez rapidement. J'aime bien, il y a toujours été éjectable. Oui, c'est ça. Tu as tout le temps joué, tu sais, comme c'est fou ça. Non, mais de durer aussi longtemps avec ce stress-là, c'est impressionnant. En même temps, ça te pousse. Tu sais, ça te pousse, tu peux pas prendre de raccourcis, tu peux pas t'entraîner une semaine. Non, exact. Tu sais, moi, l'été, mettons, je prenais deux semaines puis après ça, c'était fini. C'était saumon, brocoli, salade, pas d'alcool. Puis c'est ça qui m'a fait lâcher à la fin à 35 ans parce que là, je n'étais plus capable de me sacrifier de même. Mais tu sais, c'est stressant, mais en même temps, c'est le fun parce que quand tu l'as à chaque année, c'est un beau feeling. On dirait que tu te fais dire que tu l'as à chaque année. Moi, je me suis pas fait dire que tu as un contrat de 5 ans, c'était toujours une année à la fois. C'était toujours une année à la fois dans la Ligue nationale? À part mon contrat de recrut, j'ai signé 3 ans. J'ai signé 2 ans comme agent libre à Saint-Louis, mais même là, tu te dis ton contrat est tellement pas élevé pour eux autres dans ce monde-là qu'ils vont juste te le mettre dans la vidange et qu'ils vont jouer dans la Ligue américaine. C'est un peu à Hamilton. On va en parler de ton parcours dans la Ligue nationale parce que je me souviens du numéro 40 avec C-U+, c'est 37. 37, mais non. Je me souviens de ton stock au complet. Je me souviens bâton U+, les gants CCM, ça a brassé. Je me souviens que tu m'as montré récemment une bataille de toi et Zach Bogogin. Oui, j'imagine. Mais il y a aussi, on en parlera plus tard, mais il y a aussi cette pression-là de comme, tabarnouche, ce n'est pas le même hockey qu'aujourd'hui. Dans le temps, ça frappait, il fallait-tu te battre des fois. Non, non, c'était... Écoute, là, j'ai l'air fan. Non, mais c'est tellement... Moi, je l'assume. Tu sais, à quel point que, mettons, vous marquez du monde, tu sais, Mané, en entrevue, tu as dit que tu avais pris des cours de bas et je ne sais pas tu as dit ça combien de fois, peut-être juste une fois. Ça m'a tellement marqué. C'est comme... Ça fait 15, je ne sais pas, 10 ans de ça. Puis je m'en souviens encore puis moi, j'étais comme, c'est vrai, si tu veux jouer au hockey, il faut que je cherche à me défendre. Tu l'as fait? Non. Il y avait le flyer et il attendait. Non, mais c'était fou, tu sais, des petits détails comme ça que les gens vont se rappeler toute leur vie puis c'est tellement banal comme anecdote mais moi, ça m'a marqué. Ça, ça me gossait par exemple dans le hockey, tu sais, les commentaires du monde ça bagarre. Tu sais, comme admettons, j'ai eu des saisons, je me suis battu 8, 9, 10 fois, des fois c'est deux fois. Dans la Ligue américaine, je me battais souvent parce que je voulais monter. Puis là, t'entends, une fois tu ne dras pas tes gants, la machine à rumeur, lui, il ne jette jamais ses gants puis ça me tentait de dire, toi, admettons, combien de fois tu as reçu un coup moins sur le nez dans le tapis. Toi qui châle en ce moment, arrêtez s'il vous plaît. Mais, tu sais, admettons, corrige-moi, mais maintenant, tu sais, tu as-tu déjà joué sur une ligne du Canadien avec Georges Larac puis Steve Bégin? Chris, j'avais, là ça va être le bout le plus fafant, moi puis le Mitchum, on avait fait un groupe Facebook secret qui mettait juste des photos de vous. Oh my God. Fans du 4eux de Pio, je pense que je pourrais le trouver. C'est bizarre. Mais on capotait, c'était l'année que j'étais là en play-off. Oui. Ça a quand même fait une bonne run. Oui, oui. Puis tu sais, c'est quand même un truc. Vous avez eu un groupe de photos de nous autres? Non, mais genre d'article de comme fans de la 4e. Ça, c'est très weird. Oui, à partir de maintenant, Chris, il faut revenir à notre licencieuse. Ça me rappelle une fois puis ma femme, elle m'a toujours dit qu'est-ce que t'as-tu perdu à la tête? Je m'étais mis dans un groupe de même comme avec 200 personnes pour Game of Thrones. OK, oui. Mais on était une cinquantaine, là, fait que tu sais, puis il y avait du monde que je ne connaissais pas dans le groupe, là. Fait que tu sais, ça avait... OK, c'est grave, là. Femme du quatrième trio. Je ne sais pas si c'est grave, mais on est derrière vous, là. En plus, tu sais, comme c'est rare qu'il y ait une ligne complète de Québécois, à moyen. C'est vrai. Tu sais, c'était comme la première fois. On avait beaucoup de Québécois cette année-là. On avait Guillaume, Tanguay, on avait Dandeneau, Bégin, Brisebois, Bouillon. Théo, tu n'as pas... Théo, tu n'as plus là, non? C'était qui? C'était... Christophe Balluet. Christophe Balluet, Abichard, Price, Alak. Oui. C'est pas mal de nos années. Bref. Il fallait que je le dise. C'est sûr qu'il y a du monde qui nous écoute qui était dans ce groupe-là. On les salue. Fait qu'on va commencer ton CV de vie. Tu sais, parce qu'avant d'être un joueur de hockey, tu étais un humain. J'ai compris, un humoriste. J'ai déjà été humain. J'ai déjà été humain. Et apparemment, elle était une machine. Oui, c'est ça. Le 29 mars 1985, t'es né à Saint-Léonard. Oui. Frères et sœurs, enfin, Nick? J'ai une sœur. OK. Plus vieille, plus jeune? 10 ans, plus jeune. OK. Même parent. OK. Un petit soir, ils ont décidé de l'échapper. Ah, oui. La belle Jennifer est née. Une couple de vingt-trois. Au fait, le moment, ça s'est compté. Et tu peux être protecteur, quand même? Non, pas super. Parce que ma sœur est vraiment disciplinée. Elle fait ses affaires. C'est pas le style qu'il faudrait que je regarde et dire, t'as pris une mauvaise décision. C'est facile. Mais le frère devait pas, le grand frère devait pas être trop loin. Non, je sais pas. Je sais pas si tu passes de courant. J'overlook d'en haut. Au primaire, t'es allé à l'école des moissons. C'est ça qu'on disait tantôt. Tantôt, tu me dis que tu respectais l'autorité. Bien gros, un petit gars qui fit. Mais c'est fou comment on n'a pas la mentalité de ça. T'es comme le type « enforcer », un peu un gars qui amène d'énergie, qui peut être tannant sur la glace. Moi, dans ma tête, j'avais fait le lien de qu'à l'école, tu devais être vraiment tannant. Du tout. J'écoutais tout. Je pense que ça vient de mes parents aussi. Mes parents ne sont pas le style à élever un enfant sévère, mais il n'y a pas de place pour négociation. Tu comprends le genre? C'est blanc ou noir. Si tu fais pas ça, t'es out. J'étais correct à l'école. Je comprenais ma responsabilité là-bas et tout ça. Mais t'aurais tellement raison. Le monde pense que j'écarte tout le monde dans la rue comme je le faisais sur la glace. Même ma belle-mère, elle était comme « Ben là, tu vas être correct avec ma fille. » Elle pensait presque que je suis un gars violent en dehors de la glace à cause que je frappe sur la glace. Je suis pas une fan de hockey. Elle comprenait pas le principe. C'est pareil quand je patinais l'été avec les gars de la Ligue nationale. J'arrivais dans les ligues de bière et les gars ne m'ont pas parlé au début. Ils avaient peur un peu. Non, mais ils pensaient que j'étais un trou de cul. C'était ça le mot où il était comme Chris, c'était un estime baveu sur la glace. À un moment donné, il faut que tu le fasses à se comprendre. Chris, je suis payé pour ça. Moi, le coach, quand il me rencontre dans le bureau, il me dit pas « Max, faudrait-tu se compter? » Il me dit « T'as pas dérangé à ce soir. Faut que tu déranges plus. » J'aime ça ou n'aime pas ça. Faut que tu le fasses. C'est souvent, corrige-moi, mais nous, on a joué au hockey pas à ce niveau-là et j'ai coaché après. Mais les joueurs de rôle un peu, c'est souvent les préférés de la chambre. C'est les gars les plus droits. C'est eux qui tiennent le bateau quand même qui amènent... Ben, l'énergie. C'est ça qui rallie un peu toute la chambre aussi. C'est drôle parce que dans la chambre, t'es vu comme les gars t'aiment puis t'es le leader, mais c'est à la glace. Fait que les gens, la perception, eux, ils voient juste ce qu'ils voient. C'est vrai. En fait, ils voient ça. Ce qui arrive, c'est que les gars comme moi dans la chambre, on accepte notre rôle. Fait qu'on n'est pas là pour moi. On veut pas voler la place à personne. Non, c'est ça. Puis il n'y a pas de compétition à l'interne avec les gars comme nous. En partant, les gars t'aiment plus parce que là, tu compétitionnes pas avec. Puis tu fais toujours les bonnes choses. À la glace, c'est ça qui te permet de rester. Fait que tu bloques des lancers, tu joues bien, tu fais qu'est-ce que t'as à faire pour l'équipe. Fait qu'encore là, tu vas chercher du respect. Fait que c'est toi qui amènes les gars à prendre une bière. Puis t'essaies de rallier le groupe. T'essaies de faire le party. Puis s'il y a deux vétérans qui s'estiment, mais tu te mentes les deux dans le sens que calmez-vous, c'est un rôle que j'ai apprécié dans le fond de faire les bonnes choses pour l'équipe. Je comprends. C'est hot, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était ce gars-là, c'était toi, admettons, qui amenaient les gars à la bière. C'est quand même, moi. T'es-tu surpris? Bien plus que je te connais, non. C'est ça. Puis après, au secondaire, tu es allé, quand tu t'es promené, par exemple? Oui. C'est là que ça commence. Tu es allé au collège Saint-Sacrement, en Terrebonne, une grosse école privée, au collège. C'était beau, ça. C'était le fun. C'était une belle école. J'adore ça. C'était sévère aussi. Oui, ça brasse. Non, non, c'était pas vrai. J'étais là, puis j'ai tombé malade. Là, c'est-tu en secondaire 2? Oui, ça doit être en secondaire 2. J'ai poigné le mono nucléo. J'ai manqué presque toute l'année scolaire. J'ai eu le mono, puis ça, ça a affaibli mon système immunitaire. Puis là, j'ai poigné une pneumonie par-dessus. En tout cas, j'étais parti, là. Puis je me rappelle pas exactement des chiffres, mais je pense qu'eux autres, ils demandaient genre 70 de moyenne pour rester là ou autre quoi. Puis j'avais genre 66 sur 200. Oui, c'est ça. 70 sur 200. 35 %. J'avais eu 66, 67, là. T'étais pas loin puis t'étais malade. Avec tout ce que j'ai fait pour s'en aller à l'école, tu sais, j'ai fait des efforts puis ils m'ont dit bye-bye. Et t'ont clairé? Ils m'ont clairé. Aïe, c'est-tu, 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 c'est-tu faire un contrat d'un an encore? C'est ça, c'est un autre, pareil comme dans la Ligue nationale, tu sais, pas capable, va-t'en. C'est sacrément, puis le Canadien de Montréal, c'est la même discipline. C'est la même affaire. C'est géré par le même mot. J'amenais jamais personne à la bière, la beau bande. Non, non. En s'en allant à deux, mais t'étais bon à l'école quand même, tu sais, si t'étais pas là puis t'as eu ça. J'étais bon à l'école, mais bon, c'est un grand mot, c'était un gars de 85 à l'heure, pas 95. C'est en haut de la moyenne. Oui, c'est ça. Mais je détestais ça. T'haissais ça, l'école? Je rentre chercher mes filles des fois à l'école, puis juste l'odeur, ça me rappelle juste des mauvais souvenirs. J'haïs ça, d'aller à l'école ce soir toute la journée puis écouter, surtout quand tu pognes des matières comme mathématiques puis ces affaires-là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Tu voulais-tu faire d'autres choses? Tu dis si le hockey marche pas parce que c'est un tellement petit pourcentage. Non, j'ai jamais pensé à de quoi d'autre. On répondait tout le temps par respect, je veux être policier parce que c'était la réponse facile. Je veux jouer au hockey, je serai policier. Mais dans mon cœur, j'ai jamais pensé à de quoi d'autre. J'ai jamais dit... Dans ma tête, c'était joueur de hockey. C'était 100%. Mais tes parents, ils t'ont pas dit comment? C'est tellement une infinie partie du monde. Mes parents, oui. Ils croyaient eux autres. Je pense qu'ils étaient comme dans la même bulle que moi. Au cégep, à un moment donné, j'étais allé au cégep pour Rosemont et je jouais pour le Rocket de Montréal Junior. Une réponse qui m'a surpris, ma mère m'a dit dans le char parce qu'ils ont sorti la liste de la Ligue nationale et j'étais licité 22e au monde. Ma mère m'a dit honnêtement, lâche l'école parce qu'il va t'entraîner et qu'est-ce que c'était à faire pour le hockey parce que dans le pire des cas, dans trois ans, ça marche pas, tu retourneras à l'école. Tu vas avoir 21 ans. Tu vas être chien. C'est quoi le rush? J'ai lâché l'école. Je peux te dire, ça a été une belle journée quand elle m'a dit ça. Je me rappelle encore, j'étais assez à droite et j'ai dit, bon, bien... T'as amené ta mère en bière. C'est ça. L'a amené en bière tout de suite. Je suis parti au gym. Je m'entraînais deux, trois fois par jour. C'était hockey, 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 puis... Let's go. J'adorais ça. Quelle bonne... Non, mais c'est le même qu'on fait ça dans l'art. Toi, t'as fait ça mané, tu give up. Attends une minute. Il faut que je vous dise que moi, je suis sorti, par exemple, du cégep, puis je suis rentré dans la classe. T'as viré ton bureau à l'envers. Mon dernier cours, puis là, en même temps, je pense que c'était le matin-là, ma mère a mis ça dans le char, puis là, je voulais finir ma semaine, puis j'arrive dans mon cours d'histoire ou de quoi de même. Puis le professeur a dit, M. Lapierre, votre taux d'absence est quand même très élevé parce que nous autres, on avait un arrangement qu'à partir d'une heure, on pratique, puis ils sont supposés le savoir. Il me dit, vous allez avoir à faire un choix dans votre vie, standing convention de la classe parce que je pars. Tout le monde a fait du ciel. C'était écœurant. Standing. Ça a été ma sortie de l'école. Ça a été hâte que tu passes devant le bras. Le poids dans les airs. Tu finis ton check sur le bras. Un sportif. Wow. Ah, mais ce que c'est malade, puis tu sais, clairement qu'aussi, tes parents voyaient le degré d'implication puis de sérieux que t'avais dans ton sport, tu sais, parce que, puis t'as complètement raison, un moment donné en or, il faut que tu choisisses, tu sais, tu peux pas continuer à travailler, il faut que tu sacrifies tout. C'est parce que tu deviens juste comme moyen dans tout. C'est ça, exactement. Si t'es trop éparpillé, tu te perfectionnes jamais, tu n'as rien. C'est ça, fait que là, tes parents voient ça. C'est une belle marque de confiance aussi de tes parents de dire, on va te backer. Puis c'est vrai, ils ont raison. Tu sais, moi, j'ai coaché au hockey puis c'est vrai que si ça marche pas, dans trois ans, t'as 21, tu retourneras au cégep puis tu vas finir l'université à 27. OK, c'est correct. C'est pas grave. À un moment donné, tu dois te concentrer, comme tu dis, sur une affaire puis essayer d'être le meilleur là-dedans, puis de gager sur toi-même. À un moment donné, si t'écoutes tout le monde, ils vont tous te dire la même affaire. Va à l'école puis à l'université puis tu vas être bon. OK, ouais, c'est-tu vraiment de même puis ça marche à un moment donné? En plus, c'est plus temps vrai. Non. C'est pas parce que tu vas à l'université que tu vas avoir une vie extraordinaire. Exactement. Moi, j'étais à l'université puis j'étais en humour. Ça va pas, tu sais, j'étais en journaliste. T'allais manger à l'université ou t'étais... À l'Université Laval, c'est pas vrai. Mais c'était une cafétéria à l'Université Laval. Tu sais, à l'Université Laval, c'est un food court. L'Université Laval, c'était encore une bonne vieille cafétéria. Tu as-tu les petits biscuits à l'avoine? Oui, les galettes. Les galettes. Mais moi, c'est les seuls souvenirs d'odeur que j'ai du primaire que je m'ennuie un peu. ça sentait le petit gouache puis les culpites. Quand surtout, là, toi, tu retournes à l'école chercher tes enfants, mais c'est fou comment que toi, tes petits. Ah oui, c'est fou. Tu sais, ça arrive aux genoux. Les pupilles. Non, mais les urinoises, c'est comme où tu te penches. Je trouve ça... Combien de fois par année tu vas pisser dans un école primaire? C'est bizarre, toi, ton affaire. Au lieu d'arrêter au team, tu googles, c'est où l'école primaire? C'est très bizarre, le monsieur. Là, c'est ça. Après, tu étais allé à Joliette, à l'académie Antoine Manceau. Puis là, toi, il a fallu que tu... Tu as encore bougé pour aller à cause du hockey. Justement, à 15 ans, tu étais allé jouer au Cap de la Madeleine. Exactement. On avait une équipe à Montréal qui était à 20 minutes de Rapantinier, mais on nous envoie au Cap de la Madeleine à cause du territoire. Ça s'arrêtait là, la ligne, ça s'arrêtait chez nous à Rapantinier. Ça changeait. Ah oui. C'est vrai. C'est où le Cap de la Madeleine? C'est Trois-Rivières. OK, Trois-Rivières. OK, je suis arrivé là, famille de pension, t'arrives là-bas, puis... C'est fou, hein? 15 ans. Oui, 15 ans. Ça, c'est comme... Sport-études. OK, c'est sport-études. Fait que tu jouais pour le secondaire? C'est comme secondaire 5? J'ai mis J3. C'est mis J3, mais tu vas à l'école, sport-études. Ça, c'était des beaux moments, par exemple. C'est probablement dans mes top 5 moments dans ma carrière. T'arrives là, la liberté, verte là, t'sais, notre équipe, c'était vraiment au bar. T'sais, comme au football américain, quand t'arrivais sur le banc le matin, puis t'étais coque avec ton petit jacket de queue, on était tous assis pareils avec un côté de... Ça fait film. On se prenait cool, on pensait qu'on l'avait en tabarouette. Ah oui, mais moi, j'avais plein... Est-ce que vous étiez comme juste une classe de hockey? Ou c'était mélangé avec J3? Non, on t'aimait mélangé. Ça, c'est là, ça. Ça, c'est cool. Moi, j'ai fait sport-études, puis il y avait juste deux classes, puis notre classe, c'était 20 joueurs de hockey, deux filles de soccer, deux gars de soccer, un gars de golf, c'était épouvantable. Les professeurs, ils devaient s'arracher les cheveux de la tête, mais dans une grosse école, ça... Nous autres, c'était football puis hockey, ils se plittaient en deux. Y avait-tu une guerre entre les deux? Non, non, mais c'était... C'était écœurant dans la classe, c'est comme qui dit, il y avait... pauvres enseignants. Ah oui, c'est ça qui devait pas triper. Moi, rendu là, je suis rendu dans un point, je voulais pas déranger, puis je respectais l'autorité, mais j'ai mis au clair avec mes enseignants, je vais m'asseoir dans le dernier bureau à gauche sur le bord de la fenêtre, je te dérangerai pas, mais dérange-moi pas. Ça me tentait pas de... Tu sais, j'étais capable de lire mes livres, puis de passer. C'est ça, t'avais une facilité à l'école. À un moment donné, d'être de même pour regarder, puis on l'a tout fait, je pense que c'est l'heure où tu commences à mettre ton livre en avant puis tu dors. Ah oui, ça fait des grosses journées, il faut pratiquer le matin ou l'après-midi, puis là, t'as l'école, t'as des examens, puis tu sais, midget 3, c'est tes années importantes. Oublie pas là-dedans, excuse-moi de te couper, mais t'as toujours 15-20 minutes par jour, tu dois péter tes boutons. C'est tough. Faut que t'as mettre d'un horaire. Non, c'est important. Ah oui, puis tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est tellement... Quand tu y penses, ces années-là sont tough pour les jeunes. T'es en puberté, tu grandis... Tu sais, c'est des années charnières à l'école, le secondaire 4, c'est important pour le reste. Tu vas te faire drafter junior, tu sais, il y a plein d'enfants. Là, tu rencontres une fille. Première blonde, le stress de... Là, tout le monde à l'école te demande, as-tu du sexe la première fois? As-tu hâte que ça soit à ton tour d'avoir l'histoire? C'est gênant au début. Surtout dans les chambres de hockey, c'est quand même cru. Oui, c'est ça. Ça parle pas de géographie et de carte du monde. Mais c'est ça. Puis là, après, Mujet 3, chippé. Là, toi, tu t'es fait drafter à Montréal. Oui, le Rocket de Montréal, dans le fond, j'étais... Moi, ma vie, il est bizarre au côté hockey. Mon repêchage, j'étais à Montréal junior, j'ai été repêché par le Rocket de Montréal. Ligue nationale Montréal, tu sais, fait que je suis pas allé si loin que ça pour dérive. T'es resté au Centre Bell dans le temps, le Rocket. En plus, on jouait au Centre Bell, il y avait pas grand monde. 500 personnes au Centre Bell, je peux te dire tout de suite, c'est assez spécial. Tu sais, il y a une gang que je suis allé voir contre le Castor de Sherbrooke, tu sais, les vieux clubs de junior qui existaient au Centre Bell. Toi, tu me suivais-tu comme partout de même? C'est un fan. J'étais là au Cap de la Madelette. T'avais mon chandail, là-bas. C'est tout son chandail, c'était un... Je sais même, t'es une jersey. Femme de la quatrième ligne, t'as tué dans le bas du dos avec deux dauphins. T'es comme Superman, mais avec la pierre en dessous. Tu sais, Félix et dauphins. Mais oui, je suis allé... Junior aussi, ils ont vendu le club à l'île du Prince-Édouard. Puis là, c'est là que la game a commencé pour vrai. Quand je suis arrivé là-bas, eux autres étaient tout contents, un petit style. Ils ont une équipe pour la première fois depuis longtemps. Moi, je suis nommé capitaine là-bas. Fait que là, c'était comme le... Tu sais, j'étais le héros en ville. Tout le monde était content, mais je ne parlais pas un mot d'anglais. Là, t'arrives dans la pension, pas un mot d'anglais. Eux autres ne parlent pas français. What's up? Puis je voulais qu'ils me passent la bouteille là-bas. Puis je ne savais même pas comment dire la reliche ou whatever, les pécoles ou les oignons. Ça a pris six mois pareil. Tu sais, j'étais assis dans le salon avec eux autres et ils me parlaient et ils me shootaient ça. Puis il y a un accent en plus là-bas. Oui, c'est comme... C'est Nouveau-Brunswick-ish. Ils shootent en tabarouette. C'est drôle que tu ne savais pas dire pécoles en anglais. Non, non, mais... Les condiments. Les condiments. Cornichins? Can you give me a cornichins? Ben non, c'est ça. Puis là, là-bas, est-ce que vu que tu as lâché l'école, tu vas-tu à l'école là-bas à distance et ça va s'enquer? Oui, le matin, je me levais. Ma famille de pensoir venait me mener à l'aréna. Je m'entraînais. Je revenais faire une petite tieste puis ils venaient me mener pour la pratique. Là, tu as 17, genre? Oui, 17 ans. C'est jeune, tu es à l'île du Prince-Édouard. Oui, c'était bizarre. Mon coach en plus, c'était Alain Vigneault qui est entraîneur de la Ligue nationale de hockey. Il revient là, lui, il recommençait dans le bas de l'échelle donc je ne peux pas dire qu'il était toujours très de bonne humeur. Ah oui, mais tu es vraiment tout linké Montréal. C'est Montréal, Montréal, Montréal. Il n'y a pas un curse mais il y en a qui peuvent dire que c'est un curse, ça a bien été. Ça a bien été, oui. Il y en a qui est Montréal, les Québécois, c'est un curse. C'est comme fuck, c'est pas là, il fallait que je l'ende puis il y en a que ça peut arriver. Ça, ça m'a toujours enragé un peu. Si tu n'es pas content de jouer pour le Canadien en tant que Québécois, c'est parce que tu n'as pas eu priorité à la bonne place comme joueur de hockey. T'as raison, c'est un privilège. Tu joues devant 21 273 spectateurs exactement à tous les soirs. Ça se peut-tu qu'il ait monté à capacité? Ça se pourrait. Ça se pourrait. Mais c'est vraiment, ça doit être tellement fou la première fois que tu mets ton chandail puis que tu l'entends. Je peux dire que quand je suis nerveux avec un match de hockey, je vais pisser mon premier match à Montréal, je suis allé pisser souvent. Si tu ajoutes à ça, il y a un nombre de fois que je voulais me voir dans le miroir avec le chandail. Moi, j'ai mis mon chandail puis Francis Bouillon s'est levé puis il a commencé à applaudir tout le vestiaire. La première fois, j'ai mis le vestiaire. Ça te donne-tu le goût de broyant aussi? Broye pas tout de suite. Je veux qu'avant qu'on tombe dans le hockey, il y a un chandail que tu as porté puis que tu trouvais très important dans ton premier travail, c'était de travailler au Berger Blanc. C'est quoi le Berger Blanc? Le Berger Blanc, c'est un refuge. Oui, pour les animaux puis tout ça. Moi, dans le fond, ma responsabilité, c'était de vendre les médailles pour les chiens parce que tu dois avoir ton tag dans le fond. Wow, quel job. Je me rappelle encore quand j'ai reçu mon uniforme. C'était quand ça ressemble à un uniforme. Tout le monde s'est levé ce soir. Mon méférence Bouillon, il était là. Chris, il le suit partout. Non, mais ça ressemble à un uniforme de police. Sauf qu'au lieu d'un police SPVM, c'est un chien puis un chat. C'était écarrant. Fait que là, moi, je me mets ça première journée, chemise, les pantalons, les bottes noires. Là, t'as l'air sérieux pareil, le crime. Non, oui, garda. Fait que j'ai dit à ma mère de m'acheter des petites lunettes d'aviateur. C'est-tu vrai? Ah oui, non. Quand je suis sorti de mon élan trot rouillé pour aller donner mon premier ticket, je vais te dire qu'il y avait de l'intimidation là-dedans. Non, mais... Non, mais... Fait que je cognais à toutes les portes. Dans le fond, il faut que tu fasses tous les quartiers. Avez-vous des chiens, des chats? OK, tu me disais que tu portes ta porte? Oui, oui, t'es obligé. Fait que c'est quoi? C'est pour faire un recensement des... Non, mais t'es obligé d'avoir une licence. OK, oui. Fait que, tu sais, normalement, un chien est supposé avoir ça dans le coup, le monde ne le font pas. C'est ton permis? Un permis de chien? C'est ton permis. Fait que moi, je cognais. Bonjour, madame, vous voyez un chien, un chat? Non, OK, parfait. Ça va être le numéro 2236, voici votre médaille, puis il me payait, puis moi, je faisais une cote là-dessus, dans le fond. Fait que je marchais vite en tabarouette. Ah oui, let's go. Mais là, des fois, j'en pognais, là. Mettons, le gars, il ouvrait la porte, j'étais devant lui, il y avait deux chiens, deux chats qui marchaient en arrière. Il dit, non, j'ai rien, moi. Il disait qu'il n'y avait pas d'animaux? Oui, c'est là que j'ai enlevé 1000 notes. Excusez, monsieur, nous autres au Berger Blanc, il y a de la réglementation ici, puis ça va prendre des médailles. Tu sais, j'étais dans ce rôle-là. Jeune un peu épais, c'était qu'à l'âge, j'avais pris 15 ans, peut-être, 15 ans. Fait que tu étais au secondaire puis c'était ta job de soir. Ah oui, non, je pensais que je l'avais, là. Ah, c'était écœurant. Mais ça, c'est la ville? Non, non, c'est un entreprise. Ben, c'est Berger Blanc, mais je pense que ça a rapport avec la réglementation de la VTU. Parce que si moi, j'arrive, je m'ouvre un commerce à Saint-Ulcère, là, je dis, hey, vous avez besoin de permis pour vos chiens, je pourrais faire ça? Non, je pense que c'est eux qui font ce job-là pour la ville. C'est pas comme un vape shop, là. Non, c'est ça. Opinion sur rue, tous vos chiens, passez les sites, donnez-moi 50 piastres. Ben, tu sais, c'est... Fait que t'étais... Tu sais, c'était FBI. C'était intense. Puis moi, j'ai peur des chiens à mort, là. Ah oui? Sérieux? J'étais pas gros dans mes shorts quand je faisais ça, mais c'était le début, tu sais, t'as 15 ans, tu veux de l'argent, tu veux acheter des affaires. Fait que dans le fond, j'ai travaillé tout l'été pour mettre un speaker dans mon élantre rouillé. C'est-tu vrai? C'était le seul but? Oui, exactement. Avec le volant rouge, un peu plus épil, je me suis fait tout ça sport. T'as-tu encore ce char-là? C'est celle-là? Non, ça a changé. J'ai changé stéréo. Après ton premier contrat, t'as changé de char. Ça serait drôle qu'après ton premier contrat du Canadien, ça fait juste des rouillés. Ben ça, mon premier contrat, on peut-tu rester dans les chars? Ben oui, oui. Je veux suivre votre feu aussi, mais je signe mon premier contrat puis moi, je voulais m'acheter un beau camion puis tout ça. Puis là, j'arrive avec ma casquette sur le côté, mon chandail Ed Hardy, les brillants, les jeans troués. J'arrive dans un concessionnaire que je ne m'enseignerai pas puis personne ne se lève. Ils m'ont regardé comme crème vautant. C'était lunchtime puis un ticoune. Fait que je suis parti puis j'étais allé m'acheter un Hummer. Là, c'est là que l'affaire du Hummer est partie. Tout le monde capotait. Puis je suis venu le remonter après. Je suis venu au concessionnaire qui ne t'avait pas répondu. Personne ne s'était levé puis j'ai dit juste tantôt, je suis venu puis c'est ça, c'est mon camion que je me suis acheté. Merci, bonne journée. Ça m'avait fait chier un peu parce que c'est quoi l'affaire? La vie ne fait pas le moine. Non, c'est ça, exactement. Fait que c'est un nom, c'est ça. Puis là, ça a été ma première voiture que je me suis achetée. Ça a été un Hummer puis le gars, il m'a dit on fait 10 modèles spéciaux avec la peinture qui change de couleur selon la température. Fait que là, moi, dans le showroom, le truck, il est bleu marin. Fait que je suis comme crime de beau camion, bleu marin. Il dit, ça change un peu. Il le met dehors la journée que je vais le chercher, le truck, il est mauve, il est là. Là, je dis, c'est pas mon truck, ça. Il dit, oui, oui, c'est ton truck. Il dit, non, c'est impossible, mon truck, il est bleu marin. Il dit, oui, mais je te l'ai dit, il change de couleur. Hé, là, j'espérais quand j'avais une date le soir que ça ne soit pas trop ensoleillé parce que tu arrives avec le char rose mauve. C'était pas ça que je voulais dégager quand même, mais il était plus souvent bleu, vert. Des fois, il tombait mauve. Mauve, mauve. Hé, c'est drôle. C'est sûr que, tu sais, admettons, ça, c'est ta première année au Canadien. Ça, c'est comme tu rentres, premier contrat, tu t'achètes un truc. Mais est-ce que, étiez-vous encadrés, genre, admettons? Tu sais, c'était, parce que moi, j'ai déjà entendu des histoires de GM de aller reporter le char avec le kid, de comme, non, non, tu vas t'acheter de quoi? Tu sais, la Marielo, ça avait sorti de comme, je pense, avec un Québécois. On est encadrés par nos parents, nos agents. C'est sûr que les organisations essaient de te donner les outils pour comprendre, tu sais. Mais veux, veux pas, t'as 18, 19, 20 ans, tu reçois un chèque. Tu sais, c'est quoi que tu penses que j'ai fait? La première soirée où j'ai signé, je suis parti au bar avec mes chums. Mais non, mais c'est normal. Oui, c'est ça, ça fait partie. Tu peux pas résister à ça, c'est impossible. Moi, ma mère, elle m'a bien encadré. C'est ça, tu m'endrais à Guillaume la tendresse, il va t'en compter des bonnes. Elle m'avait barré mes cartes à 400 piastres par jour de minute. Dans la Ligue nationale? Oui. Puis j'avais pris la décision que c'était une bonne affaire. Oui, comme le vent. Puis des fois, moi et Guillaume, on était au casino ou on était dans un bar puis j'étais comme... T'en prends de l'argent à Kajibet. Guy, peux-tu me donner 50, on va vous en donner une main. À partir de 9h, ma carte, c'est au 24h. C'est débloqué. Il paniquait. Non, mais honnêtement, ça serait arrivé des soirs que j'aurais dit, tu sais quoi, 2-3 bouteilles puis c'est le gros party puis on va commander ça puis ça m'a aidé. Oui, c'est vraiment une bonne idée. C'est comme ça. Aussi, c'est un sentiment que c'est peut-être pas éternel non plus puis c'est des gros montants. C'est pas éternel. Tu sais pas quand t'as 20 ans. Ça peut arrêter une main, une mise en échec qui fait que tu peux plus jouer. Mais parlons-en de ton entrée dans la Ligue nationale. Mettons, t'as 18 ans, tu te fais repêcher par le Canadien? Oui. À Nageville, mon repêchage. Puis là, tout passe, ça commence, premier camp d'entraînement. Oui. T'as 18 ans. C'est quoi le processus? Y'avait-tu des chances que t'as retourné junior? Je suis retourné junior. T'es retourné junior? À P.I. aussi? Oui. T'as fini tes années, t'as fini à 21 ans. Non, j'ai joué à 20 ans dans la Ligue américaine puis ils m'ont monté au mois de novembre. Dans la Ligue nationale. Oui, exactement. Fait que t'as fait, t'es retourné junior. Ça, ça doit être la confiance dans le tapis. Là, tu penses tes coques. Ta casquette du Canadien t'apporte un peu trop souvent dans le Julien. Tu fais des signes pour avoir les condiments, même plus obligé de parler. C'est ça. T'as relish. Qu'est-ce qu'il y a, Max? Relish, please. Cornichons. T'es rendu là dans la confiance. Tu penses que tu l'as. Je me rappelle, j'ai regardé mon monsieur ou ma madame de par ça et je me disais, « Can you pass me the little onion blanche, please? » Tu parles même pas anglais, mais tu penses que tu parles anglais. T'es rendu là. Pas besoin d'apprendre l'anglais. Moi, je vais à Montréal. Je vais être une des seules équipes qui a sur la glace qui m'a crié, « Passe-moi là. » C'est quand même spécial de jouer avec... À Montréal, t'as comme cette barrière que nous, c'est une barrière de langue, mais partout dans la Ligue, le français, ils connaissent pas ça. T'as des Européens. T'es coéquipier aussi. À Montréal, ils parlent pas français. Faut que tu parles anglais, t'as pas le choix. La Ligue, c'est comme ça. Même les jeux, toutes les pratiques, si tout est fait en anglais. C'est pas « Va et vient, passez-vous. » Imagine-moi de dire « Ça couvrez-vous. » En échec avant. En échec avant. Le palais. Mais c'est ça. Là, t'as retourné junior. Puis là, à 20 ans, tu t'en vas jouer dans la Ligue américaine à Hamilton. Puis tu fais ton... Là, tu montes dans la Ligue nationale. Ton premier match dans la Ligue nationale, c'est à 20 ans avec le Canadien de Montréal. Exactement. Où? À Montréal. Ah oui. C'est là le signing ovation dans la chambre? Oui, oui. Ça, c'est éclairant. J'ai des frissons juste à y penser. J'étais à Hamilton. On s'en va. Moi, Jean-François Jacques, un gars qui joue à Becamo, puis une couple de chums de Québécois qui jouent à Hamilton. On s'en va au casino à une heure de là. De Hamilton. De Hamilton. Fait que là, je reçois l'appel. J'étais à la table de Black Jack. Je me lève. « It's Bob Gainé. You're coming in Montréal. » « Bob, il t'appelle. » Oui, Bob, il t'appelle. Là, je suis à Barouette. J'étais à une heure. J'ai pas rien pacté. Je suis chez mon stock. On a rentré toute la gang en courant sur l'autoroute. On s'est fait coller parce que j'allais trop vite. Là, je dis à Madame « Madame Officer, je suis tellement désolé. Je viens d'être rappelé dans la Ligue nationale. J'ai pas le temps. » Elle dit « Vas-y. » « Vas-y. » Félicitations. J'arrive. Pâques mes affaires. Là, c'est là que tu réalises que c'est un autre monde. Là, le gars arrive au limousine, rentre dans l'avion. Là, il te met entre la ville. Moi, j'ai jamais été d'un hôtel de même. Ça me donne des frissons. J'ai dit « Je mange quoi? » Claudine qui s'occupe des joueurs avec le Canadien. Elle dit « Commande-toi room service. » Étonnasse. Pené bolognaise. Oignon blanche. Le gars arrive avec le petit cabaret blanc. J'étais comme « Tamarois, c'était écorant. » C'est hot. Moi, dans le fond, j'étais arrivé, j'avais été coupé à un des premiers au camp d'entraînement. OK. En tout cas, je sais pas L'année que t'as été car là, j'étais arrivé là-bas avec une vengeance et j'ai bien joué et j'ai été rappelé. Mais moi, je rentre dans le vestiaire. Je connais pas personne. J'ai créé zéro lien au camp d'entraînement. Ils prennent ma poche. C'est vrai. J'arrive et j'étais assis droit à côté, à droite de sa cou, collez-vous. C'est ton voisin. Oui, oui. Là, je suis assis même dans mon casier. Puis là, il essaie de te parler et t'es comme « Tu sais même pas quoi dire. » En le Finlandais, tu comprends pas. Non, c'est écorant. Puis quand j'ai été rappelé, mon patin assis, il pète. Faut que je mette des nouveaux patins pour ma première gang. Ça, c'est la pire affaire. Pour ceux qui savent pas, mettant en maison, casser des patins, c'est l'enfer. Non, non. C'est pratique avant une coupe de foot. C'est comme si t'es même pas stable. T'es même pas capable de bouger. Ça fait mal, c'est pas le fun. Non, non, c'est ça. Fait que là, je mets mes nouveaux patins pour le morning skate, la pratique du matin puis je suis comme « T'abarnasse, je peux pas croire. » Là, je peux pas appeler à l'aréna, je colle malade. C'est la première gare. Tu crois, je vais en voir à l'aréna, j'en parle pas à personne, j'attache mes patins. Finalement, j'ai joué une minute et demie. C'était pas la fin du monde. J'ai fait un chiffre dans la game. J'ai donné une mise en échec, j'allais m'assurer puis ça a été la fin de ma game. Dans ce temps-là, les jeunes, ils jouaient pas. Mais quand même, quand il colle ton nom, il disait « Ok, la pierre, avec qui c'était qui tes line mates? » Je m'en rappelle pour ça. Quand il colle ton nom puis le premier job... Je voulais pas y aller sur la glace. Dans ma tête, j'étais comme « Non, donne pas mon nom, donne pas mon nom, t'es pas prêt dans ta tête. » C'est stressant. Mais dans le warm-up avec ta gomme balloon, quand tu regardes dans les estrades, c'est ça. Pas de casque. C'est là le feeling. T'avais-tu ton casque? Oui, j'avais mon casque. Parce qu'il y a comme... Y a-tu des règles de hiérarchie? J'aurais pu l'enlever, mais il aurait dit « En partant, ça, c'est un jeune coq. » « J'ai mis mon casque. » Ah oui? Ah oui, ça se dit de même. Gans détaché ou... Gans détaché. Tu fais le faire le coup d'aller tout seul sur la glace puis que tout... Non, ça existait pas dans ce temps-là. C'est récent, ça. C'est cool, pareil. C'est un esprit de feeling, pareil. T'embarques puis... C'est gros, le sound bell, quand t'es dans le centre de la glace. Même dans le warm-up, il y a plein de monde. Non, non, c'est ça. Tu sais à quel point c'est gros, mais quand t'es là puis tu regardes en entour, ça fait aucun bon sens. Il y avait un kid à Darlis, j'ai vu ça sur... Je pense qu'il en parlait dans un podcast Jean Spittin, un bon kid qui joue encore puis ils sont un rookie là puis il a poigné trois shots, trois shots dans Vite en haut. Il a ça manqué. Il a rire de lui, il a essayé de poigner la pine, il rire. Il voulait en mettre. Il a ce feeling-là de ta première game. Puis là, est-ce que t'as-tu été redescendu tout de suite? J'ai joué deux games puis je suis redescendu. On a eu des bonnes saisons dans les Américains, on a gagné le championnat avec Carey Price, on a gagné la Coupe. Puis là, après ça, à un moment donné, j'ai regardé la game chez Boston Pizza à Hamilton parce qu'on a regardé les Canadiens pour les E3 puis tout ça. Puis après genre 15 minutes, c'est 4-0 Détroit. Mon téléphone sonne, Julien Brisebourg. Pâques tes affaires, tu t'en viens pour de bon. Il est à la Cetan-JM. Là, je lui ai dit qu'est-ce que tu veux dire pour de bon? Vite ton appartement, tu t'en viens parce que dans le message, c'est comme là, on est écoeurés d'eux autres. On va changer les affaires ici puis finalement, j'ai tout paqueté. Je suis parti avec mon truck puis c'est là que je suis resté. Tu n'es jamais revenu. Non, je n'ai jamais revenu. Ah, c'est... Ça, c'est-tu la... Tu sais, je me souviens d'une game de Détroit. C'était-tu quand Carbono, il avait pété un an? Non, ça, j'étais là. Tu étais là, tu jouais pour le Canadien. Tu ne peux pas aller jouer pour eux autres? Oui, oui, c'était malade. Moi et Kirk, on ne peut pas s'habiller et jouer pour eux autres. Il était sec, là. Dans le mur, il a des bêtises de briques, là. Ah, qu'il tente en haut. Il était comme, on ne peut pas. Je l'ai dit, on ne peut pas. Il prend que les nerfs. C'est que des journalistes francophones. Il les envoie chier. Là, tu t'en vas à Montréal pour de bon milieu de saison, genre, fin de saison. À peu près milieu, oui. Puis là, est-ce que Guillaume est déjà à Montréal? Oui. OK, Guillaume est déjà à Montréal. Tu vas le rejoindre. Là, t'arrives... T'as pas une streak de comme 5 points en 5 games? Oui, comme 3-4 buts en 4 games. Ça allait bien. Ça allait bien commencer. C'est bon pour la confiance. Premier but dans la Ligue nationale, le feeling, mettons. C'est débile. Je me rappellerai toujours jusqu'à Ré. Puis là, t'es un peu d'une bulle. Tu ne réalises pas. Quand je suis arrivé chez nous, je pense que moi et mes parents, on l'a regardé pendant une heure. On rewind. On regarde le but. Mais c'était la réaction. Je ne regardais même pas le but. J'écoutais les fans quand elle annonce ton but. C'est comme frisson, 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 frisson. Aïe, il l'a pas, tu l'as encore. Oui, il l'a encore. Ça t'habite à droite dans mon salon. Imagine bien mal pris. Tu vas jouer avec la patinoire. Tu pognes la pierre. Ça n'arrivera pas aussi. Je vais te le dire tout de suite. Vous me faites trop frais, t'as pète. Oui, c'est ça. À fin. Mais là, t'es établi dans la Ligue nationale. T'as 20 ans, 21. Oui, 21 plus. Puis là, t'es à Montréal. La popularité, les gens commencent. En plus, c'est un streak. Puis Dieu sait qu'on sait qu'à Montréal, si quelqu'un est dans une bonne passe, on ne parle même plus du premier ministre. Non, non. C'était fou parce que tu t'attends de jouer dans la Ligue nationale, mais tu t'attends jamais que le monde va t'aimer de même. À un moment donné, à 22 ans, j'avais une pancarte sur l'autoroute. Je me rappelle les cheveux longs, les bras croisés, 22 ans, toutes mes dents. C'était ça le signe. Partout sur les autoroutes. C'était comme je me voyais en chauffant. C'était conquis. Ça voulait dire les autres équipes, ils devaient voir ça. C'est lui, asseoir, je vais y arracher. Je ne sais pas ses équipes. Ce n'est pas sûr qu'ils se promènent sur la 15, les autres équipes, par exemple. Non, c'est ça. C'est pas ce ton à Saint-Jérôme. Oui, c'est ça. Non, mais c'était écœurant. Puis moi et Guillaume, si on le faisait avant chaque match, on allait dans le corridor juste pour entendre la réaction de la foule quand ils montraient notre photo sur l'écran géant. Amen. C'est un feeling pareil parce qu'il y a plein de gars qui pensent que c'est silencieux. Puis là, quand c'est toi, tout le monde crie. Les Québécois. C'est débile. Vous êtes les deux Québécois recrus qui jouent pour le Canadien de Montréal. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu des jeunes en même temps. C'était moi et Guillaume. Là, il y en a plus. C'est des Caulfield, des Suzuki. Mais avant, c'était des Robert Lang, des Smolenski. Il y avait des vieux. Jaroslav Spachek. Exact. Tom Costopoulos, toutes ces années-là. Oui, on jouait sur le même trio. Moi, Guillaume, Costopoulos. Ah oui? Il est un bon gars, je pense. C'est débile. Ça, c'est une beauty. Je parlais des gars qui amènent le monde à la bière. Lui, il fait partie de ça. Moi, ma première blonde, il habitait à l'île des Sœurs, lui, je pense. Oui, c'est exact. Il habitait en arrière. Puis une année, comme une game de hockey dehors. Puis il était sorti avant de la pratique avec son bâton. Il shootait des pas. Tu sais, la gueule à terre. Ah non, t'as-tu joué avec? Non, mais c'était comme si les enfants jouaient en avant. Tu sais, moi, je suis dans la fenêtre chez ma belle... T'es creep un peu, toi. Tu me parles tantôt. Non, mais je vois. Il était dans la fenêtre de moi. Il regardait Tom Costopoulos. Dans un groupe il textait « Voici une photo de Tom dans la rue. » Non, mais tu sais, moi, admettons, mon beau-père... Tu jouais à Donjon Dragon. Complètement. C'est 100 %. Puis je leur ai demandé si ça leur tentait, mais ça ne révèle pas. Faut que je leur parle en grec. Mais tu sais, il y avait Jaroslav Spachek qui jouait au hockey avec Tom Costopoulos. Tu sais, mais à l'île des Sœurs, c'est pas tout le monde qui connaît le hockey. Personne ne sait c'est qui. Tu sais, moi et mon beau-fraire, dans le temps, on est comme « Chris, c'est-tu Tom Costopoulos du coup de malade, tu sais. » Puis là, arrive saison recrue. Il arrive, il y a un party. Ça, c'est un... Il y a une initiation du Canadien. Ça, c'est partout dans la Ligue nationale. Tu n'es pas... Tu es obligé de faire ça. Tu n'as pas le choix. Tu ne peux pas dire « Je le skip. » Tu refuses, c'est télarisé. Oui, tu n'as pas le choix. Nous autres, on se disait, moi et Guillaume, puis là, c'était Alak qui était... Nous autres, on disait, là, il faudrait que ce soit une petite ville tranquille pour ne pas que ça coûte trop cher. Parce qu'Alak, il était recruti aussi? Oui. J'en bof l'eau. New York City, d'entendre. On pogne le Rookie Night, on commence ça, on s'en va au Tao, le gros restaurant. Il demande ta carte de crédit. Puis nous autres, ma carte de crédit, la limite 500, je pense. Je m'en vais voir chez Arden Surrey, je dis, c'est ça, ma limite, pas de problème, tu me feras des paiements. Mais là, ça commence à passer toutes les affaires. Tu me feras des paiements. Ça, c'est le rookie qui paye. Oui, c'est ça. Fait que vous étiez trois? Ça nous a coûté 8000 chèques. Chèques? Oui. Ça n'avait aucun bon sens. Moi, je connais ça. Tu sais, tu ne connais pas ce monde-là, la bouteille de vin, elle passait sans arrêt. Je disais à madame, how much is the bottle? 1000 piastres. 1000 piastres. Tu sais, genre 30 jours, tu t'es commandé un room service puis tu pensais que c'était genre, tu sais, des pédéins. C'était cool. Puis si tu recules un an en avant, je suis junior puis je sauve mon argent parce que mon cadeau de la semaine, c'est de manger chez Subway. On est payé 35 piastres par semaine, je dis non. Moi, je voulais manger chez Subway. Non, mais ça replace... Tu sais, ça, ces années-là, tu te dis, une fois que tu joues dans la ligue nationale, c'est sûr que ça t'encourage à te donner à un malade parce que tu ne peux pas retourner là, tu sais. Non, non, c'est ça. Bien, tu sais, moi, je suis bien là. Moi, je suis simple dans la vie. Non, non, oui, mais... Tu me rends heureux, ce n'est pas qu'une bouteille de vin. Moi, j'aime ça manger un hot dog, Bramburger, avec ma petite poutine sur le côté, la petite sauce, extra fromage. C'est-tu bon, ça, toi aussi? Avec une coupe de corniches. Oui, oui, des corniches puis des onions blends. Non, non, tu sais, je confirme que des fois quand j'arrive au bureau de la Poche bleue, le Subway est souvent là parce que ça apporte à côté. On a fait une erreur, c'est un Subway à côté. Ah oui, c'est-tu bon, cette place? Mais ça, c'est aussi... Mais ça me fait chier un peu, Amé, Amé. Qu'est-ce que tu commandes? On commande de tout. Mais des patates grecques, Amé? Oui, ça, c'est éclairé. Tu sais que le gars m'a déjà chicané à cause de ça. J'arrive au Amé, je commande mon shi-taok puis tout genre avec des petites patates grecques. Le gars, man, il m'a dit « Pas des patates grecques! » Non, mais parce que, je sais pas, la sauce, ça faisait penser à ça. C'était pas un manque de respect. Non, non, c'est juste tout à penser à ça. Mais là, revenons en bouteille de vin avec le piast. C'était au Tao. Là, ça y allait. Ça passait la bouffe des steaks chers puis tout. Puis là, je voyais ma vie se défaire devant moi. J'étais comme « Cré, man, je fais quoi, moi, pour le reste de l'année? » Ça a coûté cher. Puis finalement, c'était cool pareil. On avait une grande table avec toute l'équipe puis tu prenais comme un shooter avec chaque vétéran. OK. Tu sais, c'était à peu près beaucoup de shooters. Eh oui, Chris, vous êtes tout roi. C'est juste ça. Après ça, vous sortez pas malade. Oui, on est sortis. Mais tu sais, les gars, quand t'es vétéran, après, tu te rends compte que c'était chaque année. Oui, oui, c'est ça. Ça fait que c'est cool pour les recrues, mais eux autres, c'est un souper normal. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est un beau souper qui coûte cher. Puis ce soir-là, on sort au bar puis là, ça, c'est éclairant. On a un gars dans notre banquette. On avait comme une grosse banquette en carré. Puis il y a un gars qui est assis où est-ce qu'on met nos manteaux puis Guillaume, lui, il le pungle puis il le tasse. C'était Bruce Willis. Bruce Willis, il était comme avec je ne sais pas quel vétéran. Il avait sa tuque ici pour ne pas se faire connaître. Guillaume, il le pungle, il l'assit parce qu'il voulait son manteau, il était show red. Ben non! Le bon vieux Bruce. Le bon vieux Bruce, il était assis relax, incognito avec son verre de vodka. Il voulait l'appel. D'après moi, il devait connaître Surrey parce que c'est lui qui connaît ses libertés. Bon, lui, il était bien plogué. Oui. Il l'a pogné, il l'a tassé. Peut-être pas levé, mais il l'a tassé comme si ce n'était pas Bruce Willis. Caroline, c'est bon. Un coup de patte sur l'épaule, tassé le jeune. Comme c'est genre Robert de la Plaine aux deux pieds. Lui, il s'y tasse d'ailleurs. On a tellement vécu des beaux moments de même. Vous êtes deux amis. Moi et Guillaume, toutes ces affaires-là, on les a vécues ensemble. Comme la première fois qu'on est sortis à Hollywood, on arrive, Guillaume, il avait 19 ans. Là-bas, c'est 21 ans pour sortir. On arrive, on était tous préparés avec sa fausse date de fête puis toute la vêtante. Puis là, ça va bien. Moi, je passe. Lui, il arrive, date de fête, whatever, 21 février. Quelle année? Parfait. T'as une minute. C'est quoi ton signe astrologique? Out, you're out. Retourner à l'hôtel, les kids, on n'a pas rentré. Moi, je suis reparti avec Guillaume. Tu veux que je fasse quoi? J'étais à Hollywood, j'étais bien content. C'est malade. C'est un autre, c'est ça. C'est quand même, c'est un autre sphère. C'est ça, c'est un autre. C'est comme un genre d'univers un peu parallèle. C'est vraiment isolé. Oui, c'est ça. C'est comme un rêve qui dure le temps que t'es là. On était là à la cage une année, on a eu un L de plus. On capotait. On capotait. C'est ça, notre histoire. Tu vois, il a trancé Bruce Willis, nous, on commande 12 L, on a eu 13. Ça y va, on a eu 13. Puis là, après, c'est ça, là, tu t'installes dans Ligue nationale puis il y a cette... Toi, t'es... Dans ce temps-là, t'es-tu en couple, non? Non. Puis là, tu te fais, un moment donné, passe le temps avec le Canadien, la réalité de Ligue nationale, tu bouges, tu t'en vas, tu sais, t'as reçu un call comme on disait tantôt, la première fois que tu t'es fait échanger. Oui, moi, c'était la veille de jour de l'an. J'étais en Floride, j'étais en tabarnant. Ah, tu vas contre les Panthers? Oui, je peux. Je m'en allais à la game dans le boss, il arrête avant de partir, il disait, ah, t'as, t'as, il faut sortir des valises, c'était moi. Ah, c'est t'invite. Là, tu te fais crisser de, j'étais en tabarnant. Tu sais, dans ma tête, j'étais comme, les deux choix de troisième ronde, ça pressait-tu tant que ça? Mettons, le 3 janvier, ça aurait-tu pu faire? Ils m'échangent. Moi, j'avais du monde chez nous qui attendait pour après la game. C'était un gros party, ma mère, ma famille et tout. Cancel tout. J'étais en... Ah, mon God! J'ai été chanceux parce qu'il y a un arbitre de la Ligue nationale qui est québécois qui avait un party en Floride puis il a vu ça puis il m'a appelé, je ne le connaissais même pas. Il a dit, «Vous-tu venez passer le temps des fêtes avec nous autres, tous les amis puis tout ça? » Puis je suis devenu un grand chum avec. C'est qui, c'est? Johnny Murray. OK, OK. Comme c'est smart. Un gars de Québec puis c'est là que c'est la partie de notre belle relation. Puis là, t'es allé à Saint-Louis? Non, j'ai été changé à Anaheim. Ah oui, c'est vrai? C'est là que j'ai été échangé deux fois dans la même année. J'arrive à Anaheim puis celle-là, ça ne marchait pas. J'étais frustré d'être échangé de Montréal. Puis à un moment donné, la date limite des transactions, je me couche puis je me dis, je ne serais pas échangé deux fois. Je fais comme ça. J'ouvre le téléphone en me levant de ma sieste. Oui, OK, j'étais changé. J'avais comme 1000 messages. Tout le monde était échangé. Puis j'étais allé à Vancouver puis j'ai rencontré ma femme là-bas, je pense, premier jour. OK, t'es resté 3-4 ans? Trois ans à Vancouver. On est allé en finale à Coupe Saint-Lin, perdu contre Boston. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une grosse amie. Pensez proche à même. Je vois que les frères Cédine, ça doit être quand même des popées légendes quand même. Tellement des bons gars. C'est les meilleurs gars de la Ligue nationale, selon moi. Oui. Ils font tellement d'affaires dans le public à aider les enfants puis tout incognito. Eux autres, ils ne veulent pas de caméra. Ah non. Ils sont là jour, à tous les jours, ils aident le monde, mais leur talent, c'est tellement... Puis c'est drôle de les voir, ils sont tout le temps ensemble. Le matin, ils jouent au ping-pong un contre l'autre. Ils font ça en tabarnasse. Mais ils inversaient, des fois. C'est ça qu'ils disent. Moi, je ne suis pas capable de les reconnaître séparément, mais quand ils sont les deux... Ah oui, OK. Mettons qu'il y en a un qui rentre, c'est le quel. Un à côté de l'autre, tu reconnais la forme, la face. Kevin Biasca. Je pense que Biasca, c'est un troublemaker. Lui, il disait ça peut-être pour partir la marde dans les médias. Il avait raconté que des fois, il s'enjait le chandail. Il jouait avec Daniel puis Stenrich. C'est bon, ça. Non, mais tu en avais un plus scoreur. Peut-être qu'il y avait les deux talents. C'est fou, là. Ils font tout ensemble. Quand Henrik scorerait, c'était Daniel qui était dans le... Non, c'était-tu l'inverse? C'est Daniel, le scoreur. C'est ça, puis Stenrich, le passeur. Il a eu des saisons de 100 points dans une nationalité. Les deux, tu sais. On avait toute une équipe là-bas. Ils faisaient tout ensemble. C'était de les voir ensemble. Le matin, la routine, un petit jus d'orange dans le bain tourbillon, les deux à regarder les highlights. Après ça, ils s'en allaient jouer une petite game de ping-pong. Ils s'étiraient ensemble. Ils tapent leurs bâtons en même temps de la même manière. Ils sont assis un côté. C'est écœurant. Là, tu te dis, ça doit être bizarre la vie de couple. Ils sont tout le temps ensemble. Il faut que les belles-sœurs s'entendent. Je m'excuse parce que tu ne détruiras pas ce duo-là. Imagine ces deux jumelles aussi. Ça serait écœurant. Pas s'ils switchent. Juste au hockey, ça. Oui, juste au hockey. Mais imagine les parents qui doivent être contents, par exemple. Il y a des réalités. C'est un deux pour un. C'est ça. Les deux sont dans la même place. Tu voyages, puis les deux sont là. Souvent, tu te dis que ça prend tant de temps pour faire une chimie, par exemple, avec un partenaire de trio. Eux autres, la chimie, c'est comme ils sont les yeux. Ils sentent son haut. C'est biologique. C'est le même. C'est l'ADN. C'est bizarre, pareil, parce que c'est tombé comme ça, mais il aurait pu être repêché séparément. Non, oui, San Jose, Vancouver. Tu fais quoi? Mettons, si Vancouver, il n'y a pas deux pics de suite. Oui. Mais s'il n'y avait pas tradé, justement... Oui, pour le faire, mais admettons que ça ne marche pas. Moi, je suis sûr qu'il y en a un des deux. Il dit, moi, je ne joue pas sans mon frère. Voyons, toi. Oui, probablement. Puis même que le duo, séparément, ça ne doit pas être la même affaire. Non, non, c'est ça. Mais sûrement qu'ils ont été blessés une manée, puis qu'il y en a un qui était blessé, puis l'autre jouait. Il y en a un qui s'est blessé, c'est moi qui l'ai remplacé à ma couvert une fois. C'est vrai? C'est le troisième, je m'en sais dire. Ils m'ont fait ce carré. J'avais les yeux fermés, je mettais ma palette à taille, c'était carréant avec Burroughs. Moi, Burroughs et Rick, je jouais à l'aile droite, tab, ah ouais, c'est facile, je jouais avec des gars de même. C'est aucun bon sens. Il n'y a pas qui arrive. Aucun bon sens. Des fois, t'es comme, wow, comment tu m'as vu? Puis là, de Vancouver, t'as rencontré ta femme. Là, toi, t'es père de trois enfants. Exactement. Puis est-ce que ta plus vieille est née à Vancouver? Non, ma plus vieille est née à Saint-Louis. OK. Ma deuxième est née en Suède, ma troisième à Lugano en Suisse. Là, c'est ça. Après ton parcours dans la Ligue nationale qui a fini à Pittsburgh, t'es allé jouer en Suisse, en Suède. En Suède. Puis là, c'est ça, la petite dernière est née? La deuxième. Oui, la deuxième, la deuxième en Suède. Puis on est loin des centres urbains. Exactement. On était profond. Tu sais, admettons, quand je suis arrivé là la première journée, on a atterri à Umea, qui appelle ça, puis c'était deux heures d'auto pour aller à la ville où j'étais, dans le bois. À un moment donné, ça ressemblait comme à Twilight, les sapins, puis c'était comme oh boy. C'est brumeux partout. Non, non, c'était carrément. Puis là, on arrive là-bas, puis la chambre, il y a le mur de droite, c'est une grande ville, mur à mur, puis t'es sur le lac. C'était beau, c'était beau, le débile. Puis il y avait un bon restaurant, puis quand je suis arrivé là, je lui ai dit OK, on réserve tous les samedis, parce que le gars, il dit j'ai 10 tables, t'auras jamais de place. Fait que t'allais manger... J'ai 10 réserves mollées pour toute l'année, je vais être là, tu sais, tous les samedis. Puis on allait là, une couple de joueurs américains, puis en tout cas, on avait du fun. Puis ma femme allait accoucher là-bas, mais wow, on a vécu à l'ancienne, pas à peu près. Ça a pris genre 35 heures avant que le bébé sorte, puis là-bas, il voulait pas vraiment la médication, les plus durables, ces affaires-là. Il voulait du naturel, naturel. On a vécu des émotions. Tu sais, quand t'es là en arrière puis tu tiens le doigt à ta femme depuis des heures et des heures, c'est gênant de dire j'ai mal dans le dos. Ah oui, c'est ça. C'est comme... Tu fermes ta gueule avec ça, mon homme, là. C'est comme... Je suis convainc. C'est comme... Full sweat, esprit... Je suis convainc. Je m'esprit des tilénoles en hypocrite. Puis, tu sais, c'est ça ce que je demande tes bras pour que... Tu sais, c'est l'enfer, là. Puis... Mais parlons-en, tu sais, de cette vie-là de famille dans le hockey, tu sais, de relations, tu sais. On en parlait tantôt. Toi, ta blonde qui est ta femme, tu sais, elle te voit. Toi, t'avais un rôle quand même physique, tu sais. Puis des fois, fallait-tu te battre. Elle, elle dirait ça comment, mettons? Elle regardait-tu les games? Oui, elle regardait les games. Elle, c'est... Tu sais, elle comprenait mon rôle puis ma job, là. Elle connaissait pas beaucoup le hockey quand je l'ai rencontrée. C'est sa famille. Tu sais, sa mère, par exemple, elle m'a déjà demandé, là, toi, t'es un gars doux à la maison. Tu sais, à penser que le joueur, c'est la glace. Comme si c'était la même personne. Tu sais, tu donnes des mises en échec sur la glace. C'est mon costume pour faire mon salaire, là. Puis à la maison, j'étais un autre gars. J'écorbe pas le monde dans la rue puis je le recrache pas tout de suite. C'est vrai, là. Non, mais c'est bizarre, là, la perception que le monde a d'un joueur de hockey. À l'épicerie, tu pêches pas ta peinte de lait dans le fond, là. Mais non, mais tu sais... Tu t'en vas finir ton check. C'est un gars de talent, là. Il fait un conré d'agneau en soir avec une sauce glacée. Voyons, calmez-vous, là. Il fait du poté chinois, là. Oui, c'est ça. Il a de quoi dans le croque-pot depuis quatre heures? Je serais curieux de voir ce gars-là faire à manger. Ça doit être genre des sandwichs BLT. Il se fait deux sandwichs salami et fromage au micro-ondes, là. Ah, ouais? Ah, c'était un kid, là. Non, mais c'est vrai que le monde, tu sais, il pense ça de même. Parce que lui, c'est un gars de talent. Il lit des livres avant de se coucher, lui. C'est pas vrai, là. Ah, c'est tellement vrai. Il y avait une émission que, je pense, ESPN ou NSHL Network faisaient. C'était genre, tu sais, c'était comme une journée avec plein de joueurs à l'international. Puis c'était James Neal quand il était à Pittsburgh. Puis il était tout seul dans une grosse maison. Puis les deux salles où ils aiment son frigo, ils ouvrent le frigo. Puis c'était justement un restant de sabou avec des Gatorade puis de la botte-là. Un restant de sabou. Puis tu t'en vas. Puis la seule pièce qui était vraiment décorée, c'était sa salle de bain. parce que lui, il faisait ses... Tu sais, il se coiffait pour un warm-up puis il y avait des mèches puis il y avait des kits de coiffeurs mais il n'y avait rien d'autre dans la maison. Non, 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 c'est ça. C'est une atlanteur, dirait. Les gars, c'est en foutre. Ben oui, ça fait rire, ça. Mais je suis curieux, tes enfants, ils ont-tu des doubles citoyennetés? Non, parce qu'en Suisse, ils ne donnent pas. Il y a juste l'Américaine. La fille de Saint-Louis a son passeport américain. OK, OK. Parce que, oui, c'est là-bas. Non, mais c'est une bonne question, c'est vrai. Toi, tu l'as-tu? Non. Toi, tu l'avais-tu un visa de... Un visa de travail, oui, c'est sûr. Avec les équipes, ils... Le seul passeport différent, c'est celui de ma fille la plus vieille. OK. Son passeport, les deux, dans le fond, canadien. Le canadien, bien. Puis c'est ça, puis tu sais, comme la famille de... la conciliation famille hockey est quand même tough. Tu sais, t'es souvent parti puis c'est tough de... Oui, mais je ne l'ai pas vécu longtemps avec des kits. Tu sais, j'ai eu ma fille en 2015 à Saint-Louis, ma première, puis j'ai arrêté en... J'ai arrêté en 2016. OK. Fait que c'était juste ça. Oui. Puis je ne l'aurais pas fait, honnêtement. Même si ça allait bien, je ne suis pas le seul de gars qui est capable de ne pas voir mes enfants pendant deux semaines. Non, c'est tout ennuie. Tu sais, ça me fait chier de ne pas voir, admettons, les soirs de podcast, je ne les vois pas beaucoup parce que je pars, ils arrivent à l'école puis je ne suis pas là. Fait que je les vois juste le matin au déjeuner puis ça, cette journée-là, me fait chier. Oui, je comprends. J'aurais pas été capable. Impossible. Puis là, après, c'est le trip d'Europe, tu as joué en Suisse. La Suisse, tu disais que c'est quelque chose. Oui, à Lugano, en Suisse, côté italien, 45 minutes de Milan en train. Notre vie là-bas, j'aurais vécu cette étape-là de ma vie pendant 40 ans. Le matin, je descendais à la petite côte, j'allais me chercher un croissant au chocolat avec un café. Tu vois les Alpes. C'est pas rien que ça dans les films. Oui, c'est ça. Puis après ça, j'allais à la pratique. On avait du fun là-bas. Puis j'ai retrouvé un marché de hockey aussi fanatique que Montréal. Le monde capote sur le hockey là-bas. C'est plein, ça danse, ça chante comme au soccer dans l'aréna. Les drapeaux. Les drapeaux, la passion. Là-bas, dans le fond, c'est du monde, comme je dis, passionné. Ils n'ont jamais vraiment vu des styles de joueurs comme moi là-bas. C'est tous des petits vitres qui patinent partout. Parce que les glaces sont plus grandes. Oui, c'est ça. Puis les premiers matchs que j'ai joués là-bas, c'était contre Ambrie et Iota. Nous, on est Lugano. Puis ça, c'est comme la bataille. Ils appellent ça les derbies, comme au soccer. C'est violent. Il y a l'anti-murtre avant les matchs. C'est les deux équipes du côté italien. Moi, j'arrive là, ils me disent, c'est une rivalité. J'ai joué Montréal-Boston. J'arrive là, il y avait des containers partout, les gars avec des mitraillettes. Parce qu'ils lançaient des rushs sur notre boss, des pierres. Mais voyons donc. Non, non, c'est intense. Puis l'aréna, en arrivant à Ambrie et Iota, elle est déjà pleine deux heures avant juste pour nous hurrer quand on rentre pour aller s'habiller. Non, non, c'est no joke. Moi, tu sais que je suis craqué. Je capote. Première game, j'arrive là puis je sais qu'il y a une section complète parce que t'es obligé de garder une section pour l'autre équipe. Puis là, ça s'envoie. Ils se lancent des pétards à mèche. C'est intense de même. C'est très soccer. Oui, oui. Moi, j'arrive là puis je suis dans le tapis. Je me fais pousser le premier chiffre, je droppe mes gants. Il n'y a pas de combat là-bas. Il n'y a jamais de combat. Je suis devenu un héros en ville. Puis là, ils ont commencé à m'appeler Hooligan là-bas, la pierre. À chaque fois que j'embarquais sur la glace à Lugano à partir du deuxième match, tout le monde se levait dans l'aréna puis il criait Hooligan, la pierre, Hooligan, là. Le monde, je suis devenu le héros. Il capotait. Il n'y a jamais vu un combo. Ils n'ont jamais vu ça eux autres. L'autre gars, il voulait se dropper. C'est un Canadien. Il s'était déjà battu mais il ne s'attendait pas à se battre ce soir-là. On a eu un bon combat puis tout ça puis ça a changé ma vie. Là, j'ai revécu la première fois ce que j'avais vécu avec le Canadien. Partout où j'allais, c'était Hooligan de la pierre en italien. Le monde capotait puis ça a changé ma vie parce que là, je me sentais comme où je voulais être. J'ai revécu mes années de Montréal puis c'était débile. Puis en plus, on est allé deux fois en finale là-bas. C'est une bonne équipe. Ils ont gagné. Non, on a perdu deux fois à Game 7. Trois fois avec Vancouver. Ça va bien parler de Game 7. Y'a-tu bien des Canadiens qui jouent? T'as le droit à quatre personnes qui ne viennent pas de la Suisse par équipe. Dans mon équipe, c'était trois Suédois puis moi. T'es des gars qui ont joué dans la Ligue nationale ou qui ont joué dans la Ligue là-bas? C'est des gars très, très, très talentueux que peut-être qu'ils n'ont pas eu l'occasion justement parce qu'ils étaient trop petits souvent. J'en avais un gars dans mon équipe, Linus Klasson. Je le regardais sur la patinoire puis j'étais comme c'est incroyable. Dans ma tête, il était aussi bon que Patrick King. Il était tellement petit qu'il va se faire ramasser. Mais là-bas, ça ne joue pas comme ça. Aujourd'hui aussi, c'est bien différent s'il avait été 10-15 ans plus tard. Il serait super vedette aujourd'hui, garantissant pour cent. J'ai vu des affaires que je n'avais pas vues dans la Ligue nationale avec la rondelle. J'étais comme... Ça va vite. En plus avec les grandes glaces ils ont de la place. dans ton occupation d'aujourd'hui qui est la poche bleue puis je veux qu'on en parle. Mais c'est sûr que j'ai une couple de questions au niveau le pire joueur contre qui jouer. Ah oui, c'est bon. Le pire joueur, je pense... Les autres, ils diraient-tu toi? Oui, c'est sûr qu'il y a des gars qui disent toi. J'ai déjà été voté le pire numéro un avec Brad Marchand. T'es-tu sérieux? Mais Chara, c'est un choix facile. 6-9, 2-80 de Muscle. Parce qu'il est dur. Oui, il fait mal. C'est un tasse là. Mais tu sais, tu dis pire joueur mais en même temps, oublions la violence puis ce côté-là de la game de bloquer le lancer de chez Weber quand je joue à Nashville. Quand le coach il faut que t'a bloques puis ta voix là, c'est un... Puis ta dive là, tu vois le bâton dans les airs puis tu sais que c'est ta job puis c'est un beau feeling plate. C'est vraiment différent. Je veux dire, à votre niveau, tout le monde a une shot extraordinaire. Weber, c'était vraiment une autre affaire. Non, lui, tu sais que si elle pogne la mauvaise place d'équipement, t'es hard pour deux mois. Oui, c'est ça. C'est simple. Oui, elle fait mal en tabarouette. Tu sais, des fois, des gars de rôle comme ça, ça pimpe un peu leur stock. Des gars de rôle comme toi? Des gars de rôle? Oui, moi, je t'ai pimpé mon stock. Tu pimpais ton stock pour le mettre en ligne? Moi, dans le fond, j'avais tout fait parce que je me tournais toujours de mon côté droite. Ça fait que j'avais plus d'épaisseur à droite. J'avais quelque chose qui tombait par-dessus ma cheville à droite sur mon patin. Le cap sur ton patin. Oui, exactement. Puis à l'entrée de mon genou à gauche parce qu'il était ouvert, il n'y a rien. Parce que ça fait un estic de bleu. Oui, mais ça fait mal pareil. C'est comme ça bompe. Ça revient au même que mets-toi un casque. Je vais te donner un coup de poing pour faire que je peux sur le casque. Tu vas le sentir. Tu n'aurais juste pas de marque. Veux-tu l'essayer? On a un casque juste ici. Il me gèle. Bang. Le monde en audio. Dans le temps, on faisait des casques-gands dans l'adversaire. Vous avez fait ça, c'est sûr, certain. Puis le meilleur joueur que tu as vu. J'ai joué avec Sidney Crosby. C'est un autre net. J'ai été chanceux pareil. J'ai joué avec Crosby, Malkin. J'ai joué avec les frères Cedin. J'ai joué avec Getslav Perry à Nain. Tarasenko à Pittsburgh. Kovalev à Montréal. J'ai joué avec des esprits de joueurs. J'ai été chanceux. Il venait souvent à me voir ces cinq-là que je l'ai nommé comme « Hey, Lapis, tu penses-tu que je devrais? » Non, c'est pas vrai. Ils vont jamais demander de conseil. C'est ça, les autres ici vont sûrement rentrer au temps de la renommée, mais Crosby, c'est comme des années 2000. C'est lui. Lui, c'est différent. Sidney Crosby, j'ai appris à le connaître. C'est une obsession. Moi, j'adore le hockey. Je le regardais et j'étais comme « Lui, il aime vraiment plus ça que moi. » Je me rappelle, on est allé chez eux, il y avait le party du Super Bowl. Toute l'équipe est là et lui, il a un esprit de cabane. Son bar en bas, il a un gros, gros bar, mais au lieu de mettre des miroirs avec des bouteilles, lui, il a mis une vitre puis en arrière, c'est un shooting room. Il y a un net puis il y a une place pour shooter. À l'air de son bar. Là, on est tous au party, on joue au poker, on regarde la game, on boit de la bière, il chote des pucks. Là, moi, je dis « OK, il fait ça pour montrer qu'il aime le hockey. » Il était là toute la soirée, il était comme 5 heures. Il jouait des jeux avec les gars, il n'a pas mis qu'il pointe la crossbar. C'est bon. OK, il aime ça. Il est hockey. Puis là, tu t'es assis au restaurant puis il est comme « Hey, tu as remarqué Joe Thornton, il a changé sa curve. » OK, c'est un… Il analyse tout. OK, il est fou. OK, OK, OK. Moi, j'avais ouï de dire de quelqu'un qui travaillait chez CCM, Raybug, dans le temps, lui, son stock, c'était les affaires les plus compliquées. C'était vraiment rushant. Tomper, c'est un des seuls gars dans la ligue qui joue encore avec des gants de crée. Il a tous ses… Tu le vois, c'est de l'or. Ses bâtons sont coupés. Moi, j'arrive, je prends mon bâton, je fais une ligne puis OK, ah, maudit, il est un pouce plus petit à ce soir puis il est en diagonale. Bon, OK, parfait. Lui, là, tu regardes au mur, je dis « Voyons, t'as marqué. » Ils sont tous pareils. Ils regardent tous un par un, la douzaine, ils flexent. OK, la palette. Lui, OK, je vais le taper. C'est fou, fou, fou. Ah oui, c'est super titieux. C'est sa casquette tout graisseuse. Il remet tout le temps. Il rechange en telle ronde puis là, il a son drag suit. Je m'en vais manger avec mes séries à New York. On mange Olig and Fig, je pense que ça s'appelle aux États-Unis. On gagne la game. Les gars viennent de voir « C'est sûr que t'es obligé d'aller manger avec demain. » Il est super titieux, le gars. Il va pas lui dire « Non, moi, je change de restaurant demain. » Non, non. Je suis allé manger avec le lendemain, l'autre game d'après. T'es sérieux? Le gars, il est cool, il est smart. Oui, super fait. Ça parle de hockey. Mais, tu sais, c'est hockey, 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 hockey. Il y en a rien d'autre, mais c'est un peu, c'est ça, les OCD sont obsessifs. C'est pour ça qu'il est bon de même. Mettons, en pratique, il manque un shot, il va prendre mille shots de la même place après la pratique. C'est un beau talent à avoir. C'est ça. Ces gars-là ont comme changé une couple d'affaires. Le tomahawk, sa façon de patiner, de protéger la rondelle, il a quasiment une façon de patiner. Oui, c'est ça. C'est comme le papillon de la gauleur. Moi, je l'enseignais. On enseignait cette technique-là, les coachs. Je paierais cher à ta barouette pour te voir faire ça. Je n'étais pas si pire le tomahawk. Est-ce que tu es bon au hockey? Toujours. Oui, il est bon. Oui, sérieux? On a joué. Il va falloir que tu viennes jouer de bord avec nous autres un lundi matin. On reviendra. On reviendra. Ça va être bon, ça. Moi, je joue à soir et il manque un gars, Max. Ça ne tente pas. Non. Deux fois semaine maximum. Vous avez recommencé à vous entraîner aussi. Vous avez commencé à s'entraîner, nous autres. Mais en parlant de recommencer à s'entraîner parce que depuis deux ans, vous êtes dans le jus avec la poche bleue, justement, qui est un... Dans le jus de poutine. Dans le jus de poutine et dans le jus de la 84, de la 40. Parlons-en, c'est overnight, ça a explosé. Oui. C'était inattendu. Je pense que c'est deux gars qui s'ennuyaient en pandémie et qui étaient sur la brosse solide et qui ont décidé de faire un show. Ce n'était même pas un show qu'on faisait, c'était un Instagram live. Oui, c'est ça. Toi, tu étais en Allemagne dans ce temps-là? Non, là, je suis en Montréal parce que c'était fini à cause de la pandémie, justement. Puis on fait ça puis on raccroche. Je ne me rappelais même pas que j'avais raccroché. On était show de même puis le lendemain, c'est écœurant. De quoi? Qu'est-ce qui est écœurant? Votre Instagram live, OK, mais on ne ferait pas ça tous les jours. Il faut que vous en fassiez d'autres. Le cousin à Guillaume, Simon, il nous appelle, il dit, je suis capable de vous mettre sur YouTube puis tout, on a essayé puis depuis là, ça a comme déboulé. On n'a même pas le temps de s'arrêter de dire qu'est-ce qui est arrivé. C'est de gauche-droite, gauche-droite à tous les jours, il y a de quoi de nouveau. C'est fou. Donc là, tous les projets, la boisson, la bière, le bisou est arrivé. Tout est arrivé. Là, il y a plein de podcasts. Vous produisez des podcasts. Oui, on produit d'autres podcasts. Dans le fond, on essaie de créer d'autres choses avec d'autres sports qui nous représentent nos valeurs à nous autres. On va chercher des gens qui sont comme nous, terre-à-terre puis qui communiquent avec les gens comme s'ils faisaient partie de la gang puis c'est des amis. On ne veut pas personne qui enseigne à rien à personne. On veut du monde qui parle avec le monde. C'est ça la différence, je pense, avec notre podcast. C'est qu'on n'est pas là pour donner des leçons de vie. On est là pour être à brasserie avec tout le monde. C'est vraiment le feel parce qu'on le voit puis je pense que pourquoi ça marche autant, c'est qu'au début, je pense, les gens sont très, ils veulent savoir ce qui s'est passé avec le Canadien. Vous êtes deux joueurs mais là, vous êtes plus que des anciens joueurs. Vous êtes rendus, la poche bleue, c'est gros, vous roulez des podcasts, les gens vous ont vraiment adoptés. Oui, puis Pansy, il n'y avait jamais vraiment vu ça le monde d'un joueur du Canadien chogging une bière à la télé. Non, mais c'est vrai. C'est aseptisé le Canadien. Normalement, tu es toujours comme tu ne peux pas trop parler puis tout ça. Même qu'au début, quand on commençait, on s'est associé avec des médias puis tout ça, le monde, on a eu des textes. Moi, je n'écoute plus votre show, vous allez tomber comme tout le monde, ça va être plate. Il a fallu que le premier show après notre signature, que je chog une bière, ah non, Guillaume, il a ouvert le show puis je n'ai même pas dit un mot, j'ai chogué ma bière. Le monde, OK, Grim, ils sont en concours. Mais c'est vrai que... Ils ne voulaient pas qu'on tombe commercial s'ils avaient peur. Tu parles de ça puis pour faire un référent américain, on parlait de Spilling Checklist qui est un peu le bon design américain. Puis depuis que c'est rendu aussi gros, c'est vrai que c'est un peu aseptisé, c'est un peu moins runchy, mais c'est le fun que vous ayez gardé votre essence. Oui, on n'a pas le choix. On se l'est dit au début, moi puis Guillaume, si on n'a plus de fun, on ne fera pas ça. La plug, oui. Si tu me dis, rentre, prends pas de bière puis on va faire des shows de 8 à 9, ça ne m'intéresse pas. C'est pas ça. J'aime ça arriver puis dire, je ne peux pas croire qu'on a toffé 6 heures à soir. Au début, je vous écoutais, je vous écoute encore, mais c'était malade, c'était drôle. C'était comme l'happening un peu de soir de pandémie. Exact, le monde n'avait rien à faire puis sais-tu ce qui m'a marqué dans tout ça, c'est qu'on recevait des messages par centaines de monde qui disaient, un gros merci parce que vous m'aidez tellement. Je pense que je n'aurais pas passé à travers ou je suis en dépression, vous me faites du bien de sourire. On était comme, mais là, quand tu reçois ça, tu te dis, là, tu ne peux plus arrêter le mercredi, tu vas faire quoi le mercredi? Tu vas te dire, tu vas te dire... Non, il faut que tu continues, tu n'as pas le choix. C'est ça. Puis c'est ça, cette appartenance-là qui crée que les gens, puis comme le divertissement, comme la chanson, comme l'humour, on aide des gens malgré tout. Vous, vous avez créé de quoi. Moi, je collabore avec Marie-Ève puis Cynthia sur Les Dangereuses, un podcast que vous produisez à toutes les lundis à 7h. Un petit plug. Un petit plug. Mais tu sais, l'ambiance, la poche bleue, moi, je suis rentré avec vous puis ça a fait ça. Je me sentais déjà à la maison. Mais c'est sûr que ça nous a aidé que dans les 10 premières minutes, tu nous as dit que tu avais déjà chi d'une boîte, changeait un peu le mood. C'est là que tu as fait partie de la gang. Oui. Je peux t'en raconter plein, si tu veux, de boîte, mais je vais raconter qu'une matinée, mes toilettes étaient bouchées puis le gars de fou nous a sauvés dans la boîte. On a vu dans la boîte puis on a chié dans la boîte. C'est bon, ça. T'avais-tu gardé l'icepac, quand même? Oui, parce que avec l'odeur... La chaude, c'est plate. Tu aimes mieux sentir de la froide. Moi, je comprends. C'était le même. Tu dis qu'en Suède, ça allait accoucher. À la naturelle. Nous, on était à la naturelle dans un congé à Saint-Gérôme. C'était tout beauté, ça. Mais la poche bleue qui est en onde les mercredis à tous les mercredis plus une série de podcasts. La bière. Bière. Quatre bières. Long Island. Deux vodkas. Long Island. Là, on sort une autre bière. On sort un autre breuvage alcoolisé. La saucisse, du fromage. C'est vrai? Oui. Du café, le moment donné? Café, sauce barbecue, épices. Les gars ont faim. Relish. Relish. Les Ongang blends. Les Ongang blends. Hé, Max, un gros merci d'être passé en studio. C'était malade. Merci, vous êtes bien fin, les gars. Merci. Vous vous réveillez. Je vais revenir. C'est le fun, votre setup. Ben oui, on va inviter Guillaume aussi puis on vous inviterait les deux. Tu sais ce que je vais te dire tout de suite, c'est un défi pour toi, ça. Parce que Guillaume ne vient pas à Montréal. OK, je vais aller le chercher. Non, attends, il ne traverse pas les ponts. Le jour que tu l'as, dis-toi que c'est cool en tabarouette. On le tournera à vos studios. Oui, on viendra le tourner. Non, non, mais je veux que tu l'aies ici. Ça me ferait plaisir. OK, parfait. Parce qu'il capote. Il aïe le trafic, il aïe les ponts. Je ne suis pas capable d'aller souper une fois. Ça fait 20 ans, je le connais. Je ne suis pas capable d'aller souper une fois dans le centre-ville. Il ne vient pas. Non. Pourquoi? Il a peur, Jean? Ben, je ne sais pas. Il a peur. Je sais que tu dis qu'il a peur. À mettons, pour lui, il a peur des éclairs puis du tonnerre. Ah oui, ça, j'ai entendu. Il est déjà venu coucher chez nous. Il a couché à la porte. Ma blonde n'est pas chez nous puis ça tonne pas mal. Tu couches. Tu couches. Je suis le divan. Ça, c'est drôle. C'est hier, tu sais, je vois votre complicité. Puis tu sais, une manée, ça devient comme un couple aussi. Des fois, tu m'avais dit, tu sais, vous m'en avez déjà parlé que vous vous pognez solide. Puis comme... Tu sais, tu es deux d'une compagnie. Oui. Puis là, c'est une vraie compagnie. C'est sur papier. Tu sais, c'est des décisions 50-50. Quand c'est 50-50 puis tu es à l'opposé, ça peut être long, là. Tu sais, tu es assis ici, là, vous deux aujourd'hui puis tu te dis, le crayon, il est vert puis toi, tu te dis qu'il est bleu. Mais il est clairement bleu. Oui, c'est ça. C'est pas comme la robe, là. La robe est-tu? Est-ce que... Non, mais il faut que vous sortiez d'ici, d'accord, là. Oui, avec un accord. Des fois, ça se pointe. Je comprends. Puis c'est surtout que c'est que ça... Tu sais, comme nous, mais nous, on n'a pas joué dans la Ligue nationale ensemble, mais tu sais, c'est des high, c'est des low, tu sais, puis c'est comme... Ça fait tellement longtemps que tu le connais que c'est une genre de routine de comme... Des fois, on se prend pour acquis puis tout, puis c'est faux. Mais on ne chicane pas vraiment. Alors, on s'estime, là. Mais c'est le fun, la relation. Mais c'est sain, ça. C'est correct. Exact. Tu sais, comme à télé, à TVA, là, je suis capable de dire exactement qu'est-ce qu'il va dire. Quand on voit le jeu, là, je... Tu sais qu'est-ce qu'il va dire. Comment que lui, il pense. Oui, je le sais qu'il sort ce jeu-là dans la première période parce que je le sais que c'est de l'affaire qu'il aime ou qu'il n'aime pas. Même affaire pour moi. Je commence à parler puis il ne me coupe même pas parce qu'il sait que c'est ça, je veux parler de ça. Il finit ta phrase. On est tellement beaux. C'est un beau petit coup. Max, merci d'être venu. Merci. Merci à vous. Merci à vous, les boys. Lâchez pas le beau projet. Troisième année, hein? Troisième saison, année. Y a-tu comme un party au cinquième anniversaire? Oui. On le fait en Europe. OK, parfait. À Lugano. Je vais être là. Je vais être là. Vous n'avez pas fait votre clé cadenas, par exemple. Merci Max. Ça va être là. Apporte-moi ton CV Apporte-moi ton CV Apporte-moi ton CV Apporte-moi ton CV